Je ne sais plus qu'Eliop, tantôt il était triste, on ne veut rien dire, je vais le faire commencer. Comme un peu le band d'avant, je pourrais dire, l'orientation. Au début où tu as commencé, tu étais méchant, puis là on était seulement Viper, même pas par un bout, je me disais qu'il va tuer sans me faire peur. Puis là, tu es arrivé, puis tu as commencé à jouer quelque chose qui est un petit peu plus, peut-être que votre genre, je pense personnellement, qui est comme du mélodique, un peu techy, ses bars, groovy, un peu, genre. Puis là, je me disais que là, ça fait de plus, parce que tu n'arrives pas Viper, même. Ah, écoute, pour le show, man, get into it, là, ayez du fun, là, vous avez un bon vibe, c'est ça qui est bon, il y a des bandes qui arrivent, man, tu vois qu'il n'avait pas un bon vibe, là, il y a un bon vibe entre vous autres. Soyez down à jouer de la musique comme vous autres, puis tu sais, donnez un show au reste du monde, là, en plus, il y avait des fans qui étaient là pour vous autres. Fait que, euh, euh, c'est-tu pas le premier show pour vrai? Ah, je sais qu'ils m'ont informé si c'était pas mal. L'autre band d'après. C'est une band d'après qui est dans le premier show? Hey, vous êtes où? De où? De Montréal. Montréal. All right, bon, bien, écoute ça, guys, écoute ça. En général, pour la prestation, je pense que c'est quand même tight. Une coupe de place, peut-être des harmonies de guide, ça pourrait être un petit peu plus tight, parce qu'il n'y a rien de fait que deux guides qui vont encore pas dans une harmonie, là, ça sort vraiment. Des fois, vos tunes, je trouve qu'ils finissent un petit peu, comme out of nowhere, on dit que la tune va commencer, ça se met à un petit fini, tu sais. Fait que juste checker ça un petit peu. Chut! Vous parlez souvent, tu sais, au début, comme, ah, je veux être brutal, brutal. Moi, j'ai besoin de plus de brutalité sur le stage. Moi, surtout, les deux guitaristes pis le bass player, j'ai besoin de sentir que vous êtes brutal, là, parce que je le sentais pas assez, je trouve. Il y a un tigre, c'est du chandail, il devrait être brutal. C'est ça, c'est ça, c'est ça, il faut pas avoir, là. C'est ça, ben, ça, ben, ça, je trouve, c'est, tu sais, avec le look, tout, là, tu sais, vous êtes sur le stage, vous voulez être brutal, mais, fuck, soyez brutal sur le stage. Montrez-le que d'être brutal pis soyez confiant dans ce que vous faites. Si vous jouez de quoi, vous trouvez que c'est brutal, fuck, montrez-le à 100% d'être dedans, ça. Manger de la vitre. Ouais, c'est ça, manger de la vitre sur le stage, ça amène à chaud. Si tu demandes de la brutalité, elle amène de la brutalité. Ben, c'est ça, même plus, tu sais, pour être confiant dans ce que vous faites, vous montrez que vous êtes brutal, tu sais. Même chose, tu sais, vous êtes un nouveau band, les premières choses que vous allez faire, vous allez avoir un short set, je pense, garder vos tunes brutales, vous avez joué une tune assez comme mélodique, je pense à Bring Down un petit peu, tu peux vraiment capter l'attention du monde qui ne vous connaisse pas, pis c'est pas en jouant une tune comme Relax, surtout en début du set, qui va capter le monde. Quand vous avez un petit set, gardez vos tunes les plus brutales, c'est ça que vous voulez montrer. Agree de tout ce que vous voulez. Agree. Non, mais lui, il disagree. Non, moi, je suis agree avec lui. Une autre affaire aussi, une grosse affaire, mais quand vous tournez, mettez-vous sur mute sur le stage. Ouais, c'est ce que j'avais à dire. Ouais, c'est ce que j'avais à dire. Ouais, ouais, elle est bonne. Merci. 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 Salut messieurs, merci beaucoup pour le show. J'ai eu des commentaires qui ont rapport avec le fait que c'est pas votre centième show à vie, naturellement. de ses coups, pareil, là. Il va toujours avoir des erreurs. Hein? Il va toujours avoir des erreurs, même au cent millième. C'est pas béni, même. Non, certainement pas. Non, certainement pas. De toute façon, t'es acquis, eux autres, ils cachent ça avec du make-up. Hein? Fait que, je veux féliciter, ton vocal, il est vraiment incœurant, sauf que peut-être qu'il va falloir soit que tu le travailles, ou que tu trouves un moyen de le garder un petit peu moins à l'extrême, parce que, comme les autres ont remarqué, tu manques de souffle par boost. Tu l'as même souligné à ton dernier show, quand je t'ai vu, je pense que t'es au Piranha, t'as dit que tu perdais la voix, il faisait trop chaud. Ah non, je suis tombé malade en fait. Ah ok, bon. T'es peut-être pas encore récupéré, c'était plus de trois semaines, ça, ce show-là au Piranha? Non. Mais euh, fais attention un peu avec ton vocal, parce que t'as un vocal qui est super écœurant, mais les gens, ils vont remarquer si tu le tiens pas d'une toune à l'autre, t'sais, c'est quand même une évidence même, là. Pour le restant, moi j'adore le jeu de la guitare, je me rappelle pas, c'est pas ton prénom, Ismaël. Bonne fête, man! Bonne fête, Ismaël! Bonne fête, Ismaël! Bonne fête, Ismaël! Bonne fête, 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 Ismaël! Wouuuuuh! Bien! Bonne chance! Bon. Félicitations pour ton picking, ton... En tout cas, tout ce que tu peux réussir à faire sur ta guitare, moi, je fais juste rêver à ça quand j'ai pris ben 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 de la drogue pis que je dors 12 heures. Tu rêves aux jeunes hommes qui font... Non, ben les 8 premières, je rêve pas, c'est ça. Le... Mais félicitations! Par contre, je sais pas si ta position dans le coin, à chaque fois, t'es toujours comme si t'étais gêné, comme le 2 de la classe, que c'est une meilleure, mais il lève jamais sa main pour dire qu'il est bon. Viens t'en plein milieu, trouve-toi une place, votre nouveau basement, c'est cool, mais peut-être que pour son premier show, il y aurait pu se toucher un petit côté, business inspiration... Mais non! Regarde! C'est... c'est mon opinion, pis... C'est... c'est même pas négatif, c'est juste que c'est un guitariste malade, mais à chaque fois que je l'ai vu en show, il a jamais spot sur lui, il est toujours dans un coin, c'est vrai que le chanteur, il se promène pas mal, mais tu mérites d'avoir ton spotlight, pis je trouve ça cool aussi que ton autre guitariste, Sergio, trouve le moyen de faire aussi des beaux petits deals au travers. T'sais, c'est pas un one-man show sur la guitare, t'as ta place en masse, pis félicitations, man, pour ton premier show avec le band, t'avais les petits tapping... Bon, comme ils ont dit, c'est plate un peu quand ça arrive pas de pipe pipe pipe, mais c'est le look que vous voulez avoir dans votre musique, vous voulez être un peu plus technique, avant de donner les petites intros, genre celle-là va être cheesy ou romantique, ou whatever, on s'encarlisse, t'sais, on va l'écouter la toune, pis n'essayez pas, t'sais, c'est comme underestimate votre propre toune de la qualité avant de l'envoyer, pas besoin de dire qu'elle va être brutale, pas besoin de dire qu'elle va être cheesy, pas besoin de dire que moi je vais l'aimer ou qu'elle va l'aimer, jouez votre musique, restez dans votre set, souriez au monde, pis vous avez une image un peu plus à peaufiner, trouvez votre vraie voix, je pense qu'elle est technique avec la manière que vous êtes capable de jouer, allez-y les voix, vous allez le bon. Merci. Bon, c'est la fin, non? Ok, aïe! Représentation messieurs! Qu'est-ce que j'avais dit comme biaisé au gare au début? La 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 la! Moi, il parlait au positionnement, lui dans le coin, pis tout, moi ce que c'est drôle, il a mis comme les deux, c'est très à titre toile, genre cheveux rasés, chandail, mélo, cheveux longs, pis il a mis comme les deux dudes habillés, genre random, genre de chaque bord. Il y avait un bon placement des métalleux, mais euh... C'est ça, trouvez-vous au pire un petit style qui fait une dude, des fucking épiques? Tu m'as dit que t'es des Mexiquais tantôt, hein? Chilien! Chilien, pis que toi t'es d'habitude à genre 58 degrés Celsius, c'est pour ça que t'as un coton ouaté, présentement, genre. Parce que moi, je te regardais, j'ai comme à la semaine d'avoir la raie, genre tellement mouillée, hein? Hey, même pas! Ok, c'est le centre Chilien. Hey, bonne prestation! Je vais vous mentionner par contre que je trouve que vous regardez un petit peu trop vos manches, je sais que c'est la musique pauvre. Tantôt, je voulais vous qualifier de on-being, pis là, vous dites que vous jouez avec eux autres, je trouve ça drôle, je le sens un petit peu, le on-being. Je sais pas si c'est certaine band qui vous a influencé un peu, mais je trouve que vous foutez très bien avec eux autres. Fait qu'il y a ça, ce niveau-là. Il y a aussi Fall Staff sur ce show-là. Oh, really? Le drum, moi, c'est cool, tu m'impressionner plus du band. Je suis un chanteur, mais je feel le drum. Ton playing est extrêmement tight, pattern de bass drum, très intéressant. T'avais des time signature, des fois un petit peu complexe, que j'ai trouvé excellent, pis il était sur le temps, fait que ça, c'était très cool. Point de prestation générale, très amical. J'avais le goût, comme, de donner un cadeau à quelqu'un quand je vous écoutais. Tu sais, comme il y a dit, au début, tu étais fâché, il faut un mois après, puis là, on était comme, « Hey, je veux les aider sur Facebook, là! » Tu sais, c'était super gentil, mais c'est bon, parce que ça a resté comme ça. Tu n'es pas arrivé avec une tête de chèvre. « C'est la fin de la Pedro, c'est ça! » Tu sais, c'était comme, « T'es resté l'ami de tout le monde tout le temps. » Ça, c'était correct. T'avais des chums, pis de la piasse, c'est ça, faire que lui est nouveau. Passant, ça paraissait fou. Si vous ne l'auriez pas dit, je n'aurais pas dit que tu es nouveau dans le band. Comme je disais tantôt, les trois dernières semaines, « Hey, wow! » C'est ça, le pouvoir de copier. « Wow! » Les autres semaines, toutes les bandes avaient comme un gars qui était comme, « Hey, tu bouges pas de temps! » « Ouais, je suis nouveau dans le band. » Tout ça ne paraissait pas d'être en plein milieu. T'es peut-être celui qui regardait plus la foule avec le chanteur. Bonne prestation au niveau du chanteur. Tu sais comment j'ai passé l'un à l'autre. Au niveau du chanteur, « Ouais, dude, man! » Si t'es pas capable de respirer, malade ou pas malade, varie plus ton vocal, parce que t'es capable, parce que tu l'as faite, les variations, votre musique est super mélodique, elle a besoin d'un vocal varié pour, comme tu sais, « Bart » comme eux autres. « Beep, beep, beep! » Toi aussi, je pense que t'es un musicien de reggae avant parce que t'as « feel » comme du reggae. T'es tout sur le stage, « Ah, c'est-tu que c'est un groove man? » « Yeah, yeah! » Fait que ça que tu bouges, genre super brutal fâché comme avec ton vocal ou tu t'assieds avec un jambé, « feel groovy! » Parce que même lui, c'est pareil, vous autres, vous étiez dans une band de reggae, joues les basses-drams avec ta bouche, « Tu fais ta musique de basses-drams avec ta bouche? » « Pat, 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 pat! » T'sais, c'est cool, soit ils l'aient fâché ou bouges en un petit peu plus, genre fâché, vu que t'as un vocal fâché, beau vocal, mais t'as besoin de travailler semi pour avoir moins de misère, « À la tour du slow, fuck off, là, vous avez 25 minutes, genre, plus de blast beat, jouez vite tout le temps, pis pense qu'ils l'ont déjà dit, je voulais le répéter. « Qu'est-ce que j'ai d'autre comme niaiserie? » la musique a groové sur la coche des gravity blasts headbang est donc tout en même temps vous avez de la toune de headbang genre incroyable, vous pouvez pas le nier c'est la toune de headbang vous devriez tout headbanner à des moments précis si c'est pas tout le temps parce qu'à un moment il est sous scène du nez pis ça va mal trouvez-vous des moments où est-ce que ça vaut la peine que tout le monde se liche à deux pouces du genou on headbang, fuck it, gros c'est important, c'est nécessaire, vous avez de la musique de brassage de tête dis pas que ta toune est brutale parce que t'as pas des blast beats à 300 c'est pas brutal, c'est pesant mais dis l'époque, on va la filer on va être content, le monde se filer dessus, tu leur donneras des cadeaux faque belles prestations félicitations messieurs, on les applaudit s'il vous plait à tous, vous avez encore approximativement 15 minutes pour aller boire la bière acheter des roïdes pour le dernier match de Julia 7 dans 15 minutes j'sais pas l'heure, faite calculer merci à tous le groupe vous êtes présenté par les vêtements bonheur, les vêtements bonheur hé, oubliez pas de voter, c'est une game de fucking merde merci à tous